bonjour internautatrice et internautateurs ici galden pour les jeux du cygne on retrouve le huitième match mon huitième match pour sur sovl ce soir je vais jouer contre malvin et nous avons au moins deux commentateurs nous avons akatsuki d'une part et tommy rapide d'autre part vous avez tous le droit de dire bonjour bonsoir bonjour je tiens à m'excuser de l'audio oui car je sais que mon téléphone est pas sur mon micro habituel ça s'entend c'est pour avant voilà donc c'est ça c'est un téléphone génois je vais combattre les vilains orques qui ont quand même la seule la seule armée qui a réussi enfin la seule équipe qui a réussi à battre le temps de titre à l'astre pour l'instant donc je vais essayer je vais essayer de faire mieux ça va être chaud et c'est l'humazamara qui vient d'arriver pour avoir vu le match en direct il avait une map favorable peut-être n'aura plus pas la map de la ville en ruine on va voir et bah c'est parti bon bah c'est léchant c'est léchant ni toi ni moi devant deux tireurs c'est ça tu as une catapulte bon tant pis pour moi non en vrai en vrai la règle la nouvelle règle qui a paru il y a un an et demi je crois du fait que les catapulte puisse pas tirer bouger ça change la donne très mauvaise mémoire on a tellement fait une match sur eux tu peux pas aller dans le même temps ce qui est plutôt bien plus trop vu que l'artiller bah ça diminue fortement l'impuissance mais là sur un terrain comme celui-là elle va pouvoir se faire plaisir quoi parce que tant qu'elle sera pas gênée par les autres unités ça c'est un terrain où ça a très peu d'avantages où on prend carré match que j'ai fait contre si je me souviens bien éternel de mémoire j'en ai enfin on a fait tellement de matchs et j'en ai regardé tellement que je ne sais plus où la catapulte était littéralement dans une forêt où je ne pouvais pas la toucher où elle a littéralement décimé mon armée il me semble que c'est contre éternel mais et le fait de plus pouvoir bouger tirer si tu as un couvert enfin ouais mais sauf que là j'ai pas de couvert quoi je me permets de te mettre dans les couverts qui n'est pas trop le cas sur cette map quoique ça peut vraiment changer la game et bien on verra moi je suis placé pour moi le plus gros problème de l'artillerie c'est son tanking en fait je trouve qu'elle tank beaucoup oui on est on est tous d'accord en fait non même discussion avec même au cac alors j'en ai reparlé j'en ai reparlé aujourd'hui avec calastre et il me semble que hier j'en ai parlé avec je ne sais plus qui et sauver elle tourmente les familles en vrai non mais en vrai si tu arrives avec 15 mecs à lance ou même 10 mecs avec épée au corps à corps sur ta sur la catapulte où tu arrives avec 10 attaques 15 attaques au corps à corps qui est quelque part encore heureux elle perd quelque part enfin encore heureux c'est tu charges avec une unité de pied tu la tues pas mais tu fais ça avec des petits c'est le tir et est-ce qu'elle va fuir par rapport au tir ou si tu lui mets trois flèches elle part voilà moi je pense qu'il ya un très très gros travail à faire sur le ralliement et le commandement à faire sur le tir mais ceci est fait par warhammer bon en 40 ans allez on est parti donc c'est le positif très beau positionnement de la catapulte de la part de malvin dans la forêt oui oui j'ai une forêt à gauche donc je mets la catapulte de la vraie moi j'ai parce que catapulte et les trois à droite ou à gauche la catapulte aurait pu toucher toute l'armée de gelden sachant que gelden n'a pas de tireurs qui tire très loin car c'est déjà il me semble non j'ai déjà vu et j'ai des arcs pour cette map donne l'avantage aux tireurs parce qu'il n'y a aucun elle est moi j'ai presque aucun couvert c'est aminou aminou qui m'a explosé sur cette carte là parce que il avait son canon qui m'a fait un mal de chien ah oui mais aminou est des tireurs ce que malvin n'a pas oui c'est à toi de commencer malvin donc tant que tu fais rien en vrai je pense que malvin est plutôt désavantagé sur cette map par rapport à un mazamara qui aurait des des sites le géant mazamara est là même s'il est pas en vocal avec nous je crois que c'était sur cette map on s'est affronté il me semble il peut me contredire mais je crois que c'était cette map j'ai un doute et ça s'est très mal passé pour moi bah oui c'est sûr les les j'ai qui n'ont même pas eu le temps de bouger que j'avais déjà la moitié moment même la moitié maman malvin il me semble que j'étais présent sur ce fight où on a eu des tirs de j'ai entre deux têtes de ce qu'est bon et une tête d'orque avec des très très beau placement de fin la ligne de vue au millimètre près qui est qui passait je pense que c'est celle là allez parlons parlons et jouons plus messieurs voilà toi paf pouf allez moins de pv ça commence bien alors par quoi que je vais commencer là on a des il me semble que malvin a une seule unité de tireurs il a des brutes mais des brutes qui ont des great weapons non en fait il n'a pas de c'est des orques ça catapulte et c'est tout les tireurs c'est des elfes hop non mais les elfes sont mauvais hop allez piou piou zéro touche c'est normal c'est le triceratops non mais galden on t'a déjà dit qu'un jour le jour où le triceratops serait décisif dans une bataille il l'a été il l'a été tu peux m'offrir une figurine tu regarderas le match contre éternel sans le triceratops je n'ai pas vu pourtant tu peux la voir sur youtube sur la chaîne des jeux du signe je vais devoir t'offrir une figurine je vais m'appeler mon frère pour quitte la fabrique oh moi les trucs made in made in akatsuki je me méfie c'est made in france et s'il te plaît ok ça vient de marseille mais quand même mais tu sais que malvin défait à l'astre je sais je sais bien j'ai une grosse grosse pression c'est pas non plus d'accord je suis chère de moi ça subit pas n'oublie pas certes fireball j'ai fireball tout à fait ça n'a pas été très efficace juste malvin et galden ce que vous avez sur vos sorciers dame fireball c'est tout tu attaques fireball et malvin d'a quoi il n'y a pas de sorciers mais c'est un warchief avec cruauté alors moi j'ai pas moi j'ai pas un chef de guerre j'ai cruauté et cruauté et cruauté est extrêmement forte sur les personnages elfe sylvain c'est extrêmement fort en général c'est cruauté à mon avis c'est l'un des meilleurs bœufs cruauté enfin le relancer les jets de sauvegarde et relancer les jets d'attaque pour moi c'est les deux en fait c'est très fort c'est plus sur le général parce qu'il a la elven master et du coup il relance elle fait sylvain aussi également au tir pour l'elfe sylvain je tiens à préciser que c'est qu'au tir pour lui facilement où moi avec mon personnage d'elfe sylvain j'ai pu quelquefois refaire quelques blessures assez elle est valine tu peux le faire tu peux déplacer ton unité à la les six touches elles font plaisir très 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 plaisir le chariot qui a plus qu'un pv chariot qui a plus qu'un pv il a toujours son bonus de charge qui va piquer des hantons il n'y a plus de chariot ça c'est cool malvin à malvin et qui mire son chariot ou sa catapulte de premier tour rappelons le ça ne l'a pas empêché le tenant du titre et du coup moi aussi je peux passer c'est bizarre non parce qu'il avait six unités avec son chariot que toi tu en avais cinq ah oui du coup maintenant je peux passer et le passe est très fort dans certaines conditions il faut savoir le manipuler le fameux passe ou à l'astre s'est trouvé en bien mauvaise position avec cette technique contre moi même suivant il arrête de se la ramener le mec là non mais non 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 c'est vraiment tu pourras demander à l'astre mais je sais je l'ai forcé à jouer c'est d'ailleurs et il était vénère de pas de pouvoir les jouer comme il voulait parce que justement j'avais ce passe mais uniquement je pense que le passe est plus fort quand tu as deux unités en moins que une vraiment je n'ai pas théorie kraft et sur la question non mais il faut il faut de là là dessus il faut du théorie crafting mais sur mon expérience personnelle une unité le passe n'est pas si impactant une unité enfin deux unités le passe est beaucoup plus impactant mais ça c'est mon expérience personnelle n'est pas du théorie crafting et je sais que 50 mille viewers vont répondre à ce commentaire n'hésitez pas non tu es sérieux là non mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ouais non mais les brutes au corps à corps les brutes qui charge miam miam mais il n'y en a qu'une des deux techniquement qui pourraient charger le tricet parce que les deux ont chargé de passe oui donc le tricet à mon avis peut s'en sortir suivant ce qui charge en premier mais pas de c'est dégueulasse lors du de l'heure des matchs et bien que un zocide ou un éternel alors ce site pour ceux qui n'ont pas vu a pu charger à travers mes unités et un éternel s'est fait charger à travers un caillou pour ceux qui ont vu le match disponible cet été le résumé des coups à noter que les volants peuvent charger à travers les unités naturellement oui mais ça c'est normal je parle d'un ala d'un zocide sur cheval et d'un éternel qui s'est fait couillonner sa cavalerie c'est un cheval qui saute très haut ou non mais c'est parce que en fait je n'ai pas su mais je l'ai su aujourd'hui quand j'ai appelé emmanuel macron président de la république nationale qui m'a prévenu que en fait zocide avait engagé son unité en au saut équestre et que éternel ne l'avait pas fait voilà peut-être que ça certaines incidences sur certains matchs mais cela ne nous regarde pas non mais j'ai le bras long c'est dégueulasse non aussi donc mais que menu t'es pas pu tirer que menu t'es pas pu tirer c'est dégueulasse non non un verre qui passe à maintenant c'est des orques donc c'est pas des morts vivants mais un orque un verre qui passe du nez à l'oreille c'est pas dégueulasse c'est un peu comme un mort vivant quoi c'est c'est habitué ça lui titille le cerveau quoi alors on rappelle pour ceux qui connaîtraient pas le jeu que les lanciers bloquent sur trois rangs s'il ne charge pas que tout le reste bloque sur deux rangs et les monstres peuvent maintenant bloquer sur deux rangs lors d'une charge ou d'une contre-charge les infanteries monstreuses selon les règles infanterie et cavernes monstreuses ce que nous ne savions pas au monde nous avons fait non merde lise d'armée et donc ça peut engendrer certaines choses peut-être que gain même s'il l'avait su avant n'aurait pas mis que quatre trois crocodiles mais huit trois trois peut-être qu'ils ont enlevé les skinks pour en avoir plus que trois tu pouvais en mettre un quatrième et après tu peux changer l'information quand tu achètes des unités oui par exemple t'es newt tu aurais pu élargir un peu plus pour taper sur un jeu oui mais ça ça aurait été dans le cas où il avait su la règle trois semaines à l'avance je permets moi de te contredire c'est pas qu'on ne savait pas la règle c'est que la règle a changé encore de oui la règle a changé encore non c'est qu'il y a eu un patch je dis pas je dis pas qu'elle n'existait pas qu'on ne le savait pas c'est que justement le jeu est en 0.61 actuellement et que nous avons commencé le tournoi en 0.59 donc voire 58 il me semble justement d'un ralliement aussi qu'on crie à l'aide pour le ralliement quand tes troupes fuient pour pouvoir se retourner on délivions les portées de charge là mes amis parce que là non mais les portées de charge c'est le mouvement et les portées de fuite c'est D6 plus mouvement Akatsuki tais toi tu saoules les portées de fuite répète laissez se concentrer sérieux quoi déjà plus mouvementement alors s'il te plaît tu passes ton temps à causer quoi je suis désolé d'être un peu brut mais bon il est tard non ce ne sont pas tes brutes qui chargeront c'est pour ça que j'ai j'étais pas sûr de mon coup mais dans la mesure où il y a ça et là alors là qu'est ce j'étais pas sûr des croconyx j'ai vérifié je les ai placés exprès bien placé par contre du coup je vais faire ça vis à vis de comment gère le jeu les charges t'es pas sûr que le géant va pas être annulé ? je pense qu'il passe non non à mon avis ça passe bah écoute on verra bien au pire mon géant prendra ses crocos de flan et mes lanciers les prendront de derrière oui non non mais euh on est pas trop sûr de comment fonctionnent les charges j'ai envie de dire non non mais là ils passent son géant je suis pas du tout inquiet c'est quoi ? on va vérifier hein hop consommer vas-y charge Galden ok ouais non mais ok oh si ça reste ok c'est ce qu'a fait The Seed c'est ce qu'a fait The Seed sur moi il est passé à travers non non mais c'est normal enfin moi ça me surprend absolument pas ah non mais The Seed avait 10 cavaliers mais euh bien alors tac et patapatam si on joyeusement sur ce que l'on voit euh tac le millimètre qui sauve Galden c'est bien le millimètre de la queue du Triceratops qui sauve Galden ouais non c'est ça c'est ça ah si quand même là ça aurait pas pu le faire un autre 6 là franchement ça aurait été tellement de bien c'est bon au début c'est bon sa réserve de karma est bouffée pour la partie c'est ça on a vu des positionnements qui pouvaient pas se faire à cause d'une queue qui se baladait trop près ou trop loin ah bah mon dernier match là contre euh contre euh c'était qui contre Zucchino justement où j'ai passé 5 minutes à essayer de placer une unité qui avait largement la place mais mais le jeu voulait pas justement c'était tellement insupportable justement c'est celui-là ah t'as utilisé le mouvement de ta catapulte bah oui elle pouvait tirer sur personne oui parce que euh je n'ai pas de vis-à-vis d'artillerie donc autant que je me serve de mon artillerie oui non non mais euh ce plus 6 de mouvement est extrêmement difficile d'utiliser je trouve pour la l'orientation de la de l'arme de siège est-ce que moi j'en avais pas d'arme de siège normalement euh le le replacement te donne 6 de mouvement est-ce que tu peux confirmer qu'en t'orientant tu dépenses ces 6 de mouvement ou pas ? non pas du tout pas du tout là tu vois par exemple je peux faire un 360 avec ma cata ça ça ne coûte rien du tout c'est plutôt je trouve ça plutôt malin j'en ai que 6 de mouvement par exemple là tu vois je peux faire ça là j'ai plus de mouvement par contre après tu peux retourner oui c'est c'est plutôt malin je trouve c'est une bonne façon d'avoir géré le truc ça se déplace peu mais ça se déplace vraiment quoi de base oui non je suis tout à fait de base même si tu n'utilises pas de base même si tu n'utilises pas ton repositionnement ta cata elle elle a euh la rotation oui non mais c'était pour ça ta unité de siège elles ont la rotation même si tu n'utilises pas le mouvement ah d'accord bah je trouve que c'est dommage d'autoriser le mouvement mais de pas pouvoir tourner quoi tu vois d'accord donc tu tu peux tourner justement c'est ce que je voulais savoir parce que je savais qu'en position fixe tu pouvais tourner mais je ne savais pas si en utilisant le rusplay niche tu pouvais te déplacer et te tourner gratuitement ce qui est tout à fait logique tu peux tu peux parce que c'est une question de calque que tu mets sur la roue droite ou sur la roue gauche pour tourner quoi allez le petit warcry c'est ça allez il y a eu un report qui a été fait il y a eu un report qui a été fait sur le discord officiel il y a un report qui a été fait sur le discord officiel comme quoi il y avait un bug justement sur le mouvement c'est que par exemple les unités comme les elfes qui ont un bonus swift aussi pour leur catapulte le bonus swift est pris en compte ça va être chaud avant avant le le zéro de mouvement c'est à dire que en fait ta catapulte a toujours le 1 de mouvement oh putain la résistance des newt même avec les elfes la résistance des newt quoi le 1 de mouvement pour la catapulte c'est quoi ah merde ça m'aurait fait tellement plaisir c'est toujours 1 de mouvement surtout que les catapultes elfiques ont skill 4 du coup ils touchent très facilement c'est ça alors on a vu les calas c'est bon ça alors je l'avais pas prévu joli je l'avais pas prévu celui-là alors ça c'était pas prévu non plus ça me rappelle un the seed ou un internet parce que ça je l'avais pas du tout moi non plus c'est sérieux comment ils passent entre le géant et le géant ils passent comment ils savent sauter ils savent sauter alors vous verrez sûrement ce sont des skins c'est petit comment a fait le seed pour charger avec sa cavalerie je vous laisserai juger en commentaire elle va arriver bientôt au mois d'août euh comment il a fait pour charger à travers une autre chose mais quelle sauvegarde de merde je fais c'est pas possible mais c'est ton triceratops il ne sert à rien vire le mais je peux pas je voudrais bien mais je peux point j'avoue qu'on tricer et bah regarde en même temps mes warriors sont un peu nuls là ils sont nuls mais tiennes et ça ça change beaucoup aussi parce que là je te chargeais dans le dos derrière ouais putain des crocos qui des crocos qui meurent allez les crocos allez oui sa fuit sur que là vu qu'il y a une unité derrière normalement pour moi elle est bloquée comme quand je suis normalement où il ramère attention attention comme on disait avec alas on prend pour base des règles et on lalala j'ai le mer de toi oh la 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 puissance soit abuse niveau réalité intégrée par warhammer mais au bout de 20 ans d'existence de warhammer bon attention quand même ça va être compliqué est-ce qu'elle a sur le flanc non 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 c'est une contre c'est ce qui est chargé sur le flanc là je sais pas trop et quoi passer je pense voilà il récupère les points des crocos au moins ah bah oui c'était c'était à peu près sûr non mais les ans on rappelle ouais pour ceux qui n'ont pas l'existence des règles que une unité en fuite compte comme unité détruite toi tu es déjà de sauvegarde ça va à 100% compte comme unité détruite à 100% les unités sont considérées amochées à 50% c'est à dire qu'une unité qui a plusieurs pv ne compte comme étant amochée que si elle atteint 50% de ses pv c'est à dire que si un triceratops avec 8 pv n'atteint pas les cas de pv de l'essai il ne donne pas de moi je sens qu'il va avoir mal mon nom le match qui aurait pu faire une gandalf ouais oh putain ouais c'est du 2 plus t'as pas beaucoup de force non non je sais bien ouais mais bon allez ça suffit ça suffit là je crains qu'il soit trop loin pour que je puisse pas le chargé de dos c'est ça mais il ne peut pas le chargé non plus mais il peut pas me changer non plus certes le fameux jet de charge qui se fait sur un d6 plus mouvre pour la fuite pas la charge parce que la charge c'est le mouvement et la fuite c'est d6 plus mouvement il me semble qu'est ce que tu me fais là dessus ouais mais malvin est dans le salon c'est pas pour ça ça sent le sapin il a le sapin dans ses mains il compte s'en servir c'est ça ça sent le sapin le cèdre et toutes les elle et tous les bois mou on a perdu le malvin gelden tu as combien de skink dans ton seigneur j'en ai il me reste 8 sur combien sur j'en avais 11 au départ voilà donc sur un beau shoot de catapulte de 6 quoi il t'arrache la moitié en même temps il a raison vu les ah oui vu les jets de sauvegarde que j'ai fait depuis le départ il a parfaitement raison 100 points ou 110 points 110 je crois ça rapporte plus que la moitié de skink je suis plus oui oui le skink c'est pas cher un skink plus seigneur je parlerai non mais oui parce que ça il faudrait voir non non mais si je fais la moyenne déjà de sauvegarde de montrer ceratops c'est juste catastrophique quoi on sait triceratops n'a servi à rien il a servi à rien du tout de nouveau pendant tout le tournoi il n'a servi à rien non c'est pas vrai arrête de dire qu'il a servi à rien on a perdu je n'ai pas vu tous tes matches gelden je devrais allo oui on retrouve le malvin j'ai eu un petit souci vocal ça c'est entendu j'ai eu un petit souci en jeu je pense que le géant est décédé malheureusement écoute on verra bien j'y survit ou s'il survit pas par contre un match très très meurtrier attention qu'il peut avoir un tir de catapulte à ses meurtriers derrière si j'ai réussi à lui pas si on sait qu'ils vivent ou des cinq couches on va toucher ouais mais il est mort le géant meurt mais attendez mais là il a il fait très très mal aux bras ouais mais j'en avais pas besoin qu'un voilà c'est tellement dommage qu'ils perdent le pv là on a un géant chacun sont dit 100 points chacun au moins elle est à la moitié de 5 ans et c'est la rue c'est ça et s'il y rate le rallye les entièrement oui sauf que la catapulte va me terminer oui non mais les newt ah non ils peuvent même pas te charger de dos je peux pas il peut il peut pas me charger lui je ne peux pas changer que toi gaël mais le chargé de dos danser dans ses brutes et ben non si tu étais trop beau ça a pas l'angle à trop dommage bonne façon il récupère le il récupère le ballon non oui c'est parce qu'ils vont sortir ils vont sortir tu peux me rappeler combien tes bras vis-à-vis en début de partie en unité les warriors à la nuit ils en avaient ils en avaient 16 je crois ils étaient combien 16 les newt ils étaient 16 donc là j'ai déjà la moitié oui et de toute façon tu peux pas leur tirer dessus donc la question se pose pas t'as bon tu es sûr que je peux pas leur tirer tu as certain juste à se tourner ah oui d'accord et ou pas est sûr que je peux pas leur tirer dessus oui je suis je vais te dire je peux mettre je peux refaire faire un bouclier humain le bouclier humain le bouclier sur rien plutôt de toute façon voilà je suis sûr que tu pourras pas de tuer mes braves mes braves avec un bon 6 avec un dos un double 3 et où tu loupe tout de toute façon on est d'accord comment on est d'accord que oui oui mon chef il est perdu oui malvin tu es là pour le beau jeu vas-y oui on veut le voir allez on veut te voir tu es si son rien d'un coup avec la pression t'as rien d'autre à faire clairement clairement non 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 tu as loupé la victoire sur ce mot tant pis pour toi je pense que ouais la portée ne sais pas je ne sais pas c'est bon ah oui tu avais le tir ah putain oui mais non je n'avais pas vu et c'est une défaite c'est malvin qui gagne et ça passe ça passe à 160 à 365 ou c'était chaud non c'est chaud et j'y croyais pas oui 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 non mais non ça se joue sur le sur le jeu de moral de mon unité de monseigneur de monseigneur oui de ton seigneur oui ça se joue sur le jeu de ça fait quand même 120 points alors bon t'aurais pu t'aurais pu les terminer avec le avec le stone avec la cata mais c'était même pas sûr c'était pas sûr que tu termines avec la cata mais non parce que si t'es pas bête galden tu joues tu te forces à jouer son seigneur en dernier tour donc en fait non ça change rien parce que tu aurais forcé son seigneur à jouer après sa catapulte vu qu'il a plus que sa catapulte et son seigneur oui mais moi j'avais 3 j'avais 3 unités à activer donc de toute façon lui il en avait 2 moi je pense que ça change pas grand chose et ben l'ordre des passes de toute façon c'est ainsi gg malvin nul parce que tu n'as pas gagné contre alors que malvin lui l'a fait et merci à ceux qui ont regardé cet épisode si vous voulez commenter les commentaires de d'akatsuki vous avez le droit on vous fait des bisous ciao 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 ciao